Bonjour Yvan, merci d'être venu de prendre sur ton temps pour être venu répondre aux questions sur la syndicalisation pour notre campagne de 2024. Voilà, tout d'abord, pourquoi tu es syndical à la CGT ? Bonjour Marie, merci de me recevoir. Bonjour les copains, bonjour les camarades. Alors comment je me suis syndiqué ? C'est le chemin classique, j'étais sur un tournage et puis je discutais avec un acteur et puis il me dit, de toute façon j'imagine que tu es syndiqué et je lui dis non. Et là il me dit comment toi Yvan le Boloch, tu n'es pas syndiqué ? Mais qu'est-ce que tu brandes ? Et donc il m'a démonté. Il m'a démonté, il m'a dit comment c'est possible, quelqu'un qui passe à la radio, à la télévision aussi souvent que toi, qui est engagé politiquement, tu n'es pas syndiqué, enfin ça n'a pas de sens. Et il me dit promets-moi que tu vas te syndiquer. Et je me suis exécuté, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai franchi le pas, parce que tout est des bonnes à prendre. Voilà, ça commence par la cotisation. D'ailleurs celle-là, cette année, je ne l'ai pas payée. Parce que moi je suis à la CGT du spectacle, mais j'ai une excuse, parce que l'autre jour j'ai vu la responsable de la CGT spectacle, elle me dit, et je lui dis, je sais, je n'ai pas payé ma cotise. Et elle me dit, bon alors écoute, exceptionnellement, on va passer l'éponge, parce que depuis que tu es passé à BFM, on a explosé les chiffres des inscriptions à la CGT, enfin surtout à la CGT spectacle, voilà. Et voilà comment je me suis syndiqué. J'imagine que pour beaucoup ça se passe comme ça, tu discutes avec des copains, voilà, sur ton lieu de travail, et puis il te dit, il te dit, ben voilà, plus on est nombreux, plus il y a moyen de rigoler quoi. Voilà, c'est le nombre qui fait la force. Et donc on l'a bien vu dans les dernières mobilisations syndicales, le nombre c'est nous, le nombre, la foule, au bon sens du terme, la foule militante, et pas une foule ivre de rage, mais une foule militante organisée, motivée, structurée, c'est ça qui pèse, ça qui pèse. Voilà. Merci. Donc du coup, il faut poser la question de la syndicalisation. Il faut poser la question. Autour de vous, oui. Autour de vous, mais c'est souvent difficile parce que... Mais je pense que les choses ont changé, là, depuis la réforme des retraites. Parce que là, les syndicats qu'on disait arriérés, atônes, affaiblis, bon ben ils ont quand même montré qu'à un moment c'était eux les vedettes, c'était eux qui étaient dans l'œil du cyclone avec le front syndical. Donc voilà, bon, c'est assez logique. Et puis après, par rapport à mon parcours, mon grand-père était à la CGT de la RATP. Donc à la RATP, on ne dit pas cheminot, on dit traminaux, je crois. Oui, c'est ça. Donc voilà, Yves Boloche, donc, il était syndiqué chez les Traminaux. Yves Gouryoux, mon grand-père maternel, lui, il était syndiqué à l'Arsenal de Brest, à la CGT. Mon père, après, il a été, Jean-Claude Le Boloche, il a été syndiqué à la CGT du Livre. Et donc, comme les pommes ne tombent jamais loin de l'arbre, bon, il était évident qu'il fallait que, voilà, il fallait que je prenne ma petite carte. Ma petite carte. Et puis j'avais super envie de faire ça à Philippe Martinez aussi. J'avais envie de tirer sur la stage mou. Voilà, et puis, voilà, je me sens bien, voilà, avec les camarades. Et puis, mine de rien, mine de rien, il faut y penser, mais on oublie. Mais le plaisir qu'on peut avoir à appeler les copains camarades, ça, c'est chouette quand même. Et le mot camarade est très important. Voilà. Hé camarade, tu vas me chercher une petite bière ? Ouais ! Hé camarade, tu t'occupes du feu de lutte ? Ouais ! Voilà. D'accord. C'est ça. Alors, pourquoi, du coup, tu as répondu un peu à cette question ? Pourquoi c'est important d'être nombreux et nombreuses syndiqués à la CGT ? Bon. Les choses, elles sont simples. Aujourd'hui, il est clair que l'objectif de Macron, c'est de tout nous piter. C'est-à-dire de revenir sur tous nos acquis, tous nos droits. Donc, je pense à cette phrase restée célèbre depuis de Mitterrand qui disait que lorsque les intérêts financiers se coalisent, il leur en faudra toujours plus. Ces gens-là ont une passion mortifère pour l'argent. Ça, c'est moi qui le rajoute. Et donc, lorsque les intérêts financiers vont se coaliser, ils s'attaqueront à tout. à la sécurité sociale, aux retraites, aux indemnités pour les chômeurs. Et il faudra vous battre dos au mur. Il disait ça lors de son dernier conseil des ministres. Et on voit que c'est ce qui est évidemment en train de se passer. C'est-à-dire que là, ils ont gagné sur les retraites. C'est déjà la deuxième réforme sur les indemnités chômage qu'il y a. Donc ça, évidemment, tant que tu n'es pas à la retraite, tant que tu n'es pas au chômage, tu peux te dire un peu bêtement, un peu égoïstement. Bêtement, c'est le mot qui vient juste après égoïstement. Moi, de toute façon, la retraite, c'est pour dents. Et puis, je ne sais même pas s'il y en aura. Parce que ça aussi, c'est quand même absolument catastrophique. C'est d'entendre des jeunes te dire, ah ouais, mais la retraite, il n'y en aura plus. Ça sert à quoi ? Première chose. Deuxième chose, donc, la réforme chômage. Et là, maintenant, ils commencent à dire, oui, Bruno Le Maire, récemment, il a fait une sortie. Ils vont s'attaquer à la sécu, les remboursements des soins, etc. Donc, c'est absolument indispensable de se regroupir de façon énergique et d'aller chercher à droite, à gauche, une adhésion, deux adhésions. Même si vous faites envoyer un peu chier, mais revenez-y. De toute façon, il n'y a rien qui se fait sur un tapis de rose. Il faut y aller, il faut retourner, etc., etc. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment très important. Le nombre, c'est nous. Encore une fois, on l'a montré. Et je pense que par rapport à... J'évoquais la réforme des retraites tout à l'heure. Bon, moi, je n'oublie pas que dans un an, il doit y avoir les JO à Paris. Dans moins d'un an. Dans moins d'un an. Voilà. Bientôt, il y aura les JO à Paris. Moi, je pense qu'il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à faire. Il y a moyen de peser, encore une fois. Et donc, là, il faudra être le nombre. Il faudra être le nombre. Il faudra que le syndicat soit puissant, de par ses adhérents. Et dans toutes les strates de la société, le plus possible. Voilà. Alors, évidemment, je pense qu'il y a des secteurs où on va recruter plus facilement. Et puis... Quoique. Voilà. Donc, il faut bien avoir... Moi, je pense que dans les syndicats, ils vont en parler de ça. Enfin, à la cégep, évidemment, ils vont en parler. Ils vont en parler de ce... Mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Parce que bon, après, il faut voir là où on est fort. Mais bon, les transports, on est fort. L'énergie, la métallurgie, les métallos, on est fort. Les transports, l'énergie. Donc, à un moment, il faut bien du jus pour éclairer les athlètes. Il faut bien que le métro, il marche, etc. Que les trains, ils fonctionnent. Bon. Bye.